... Je tourne en rond dans mon appartement et n'arrive pas à dormir. J'habite dans un petit village dans les Pyrénées, et le silence paisible qui règne à l'extérieur ne va pas avec mon esprit agité. Je repense aux journées passées à explorer les sentiers escarpés et à contempler les sommets enneigés. Mais maintenant, la claustrophobie de mes quatre murs semble insurmontable. Alors je sors dehors malgré leur tardif pour me dégourdir. Après avoir marché un peu, je m'assois au bord de la rivière et une pensée audacieuse me traverse l'esprit. Et si je pouvais démontrer que les légendes de fantômes et d'apparitions nocturnes ne sont que des superstitions ? C'est avec cette idée que je me lève, déterminé à explorer. Il est une heure du matin quand je décide de m'aventurer dans les égouts d'à côté de chez moi. L'endroit, depuis longtemps abandonné, prenne une réputation sinistre. Les rumeurs qui circulent évoquent des disparitions de personnes et des cris d'horreur résonnant dans les tunnels sombres. Mais moi, amateur de sensations fortes, je n'ai jamais cru aux histoires de fantômes. Et ce soir, je suis prêt à prouver que tout cela n'est que des légendes. Le vent froid et humide souffle fort alors que je m'approche de la bouche d'égout. La grille en fer forgée grince sinistrement lorsque je l'ouvre. Une odeur fétide s'en échappe, un mélange de pourriture et d'humidité. J'allume ma lente torche, la lumière perce à peine les ténèbres. Je descends lentement l'échelle, chaque barreau glacé congèle mes mains. Une fois en bas, je me retrouve dans un grand tunnel de béton, les murs couverts de moisissures et de graffiti délabrés. L'eau croupie s'écoule paresseusement à mes pieds. Le silence est presque absolu, seulement troublé par le bout à bout intermittent des fuites d'eau. J'avance prudemment, mais pas raisonnant dans l'obscurité. Les rumeurs disent que des créatures rôdent ici, mais je n'y crois pas. Pourtant, je ne peux m'empêcher de sentir une présence, quelque chose qui m'observe, caché dans les recoins sombres. Après plusieurs minutes de marche, j'arrive à une intersection. Trois tunnels s'étendent devant moi, chacun plongeant plus profondément dans l'obscurité. J'hésite un instant, puis choisis celui de droite, mon instinct me murmurant que c'est la bonne direction. Le tunnel se rétrécit, les murs semblent se refermer sur moi. L'odeur devient plus âcre, presque insupportable. Soudain, un bruit de grattement se fait entendre, venant de quelque part devant moi. Je m'arrête, tendant l'oreille. Le bruit cesse. Je reprends ma marche plus rapidement cette fois, pressé par le son que je viens d'entendre. Je tourne à un angle et m'immobilise. Devant moi, une silhouette se découpe dans l'ombre, immobile. Je lève ma lampe torche et éclaire la forme. Ce n'est qu'un vieil homme, assis contre le mur, les yeux fermés. Soulagé, je m'approche. Monsieur, vous allez bien ? L'homme ouvre les yeux, révélant des pupilles dilatées et vitreuses. Il sourit, un sourire malsain et édenté, qui me fait frissonner. Ils arrivent. Murmure l'homme d'une voix rauque. L'homme se met à rire, un son creux et dérangeant. Avant que je puisse réagir, l'homme se redresse et s'enfuit dans les ténèbres, disparaissant aussi vite qu'il était apparu. Je me retourne, prêt à rebrousser chemin, mais quelque chose m'en empêche. Une curiosité morbide, un désir de comprendre ce qui se passe réellement dans ces égouts. Je continue, mes pas résonnant dans le tunnel silencieux et sombre. Après quelques minutes, j'aperçois une faible lumière au loin. J'avance, attiré par la lueur. En arrivant à l'origine de la lumière, je découvre une grande salle, éclairée par des lampes à huile accrochées au mur. Au centre, un puits semble plonger dans les entrailles de la terre. Je m'approche du bord et regarde en bas. Une odeur de sang me frappe. J'éclaire le puits avec ma langue torche, mais la lumière ne perce pas les ténèbres en dessous. Soudain, un cri perçant déchire le silence, un hurlement de douleur et de terreur. Je recule, mon cœur battant. Le cri se répercute dans les tunnels, créant un horrible écho. Puis, un bruit de pas précipité se fait entendre, se rapprochant de plus en plus de moi. Avant que je ne puisse comprendre, une créature surgit des ténèbres. Une masse informe de chair et de membres tordus, des yeux rouges brillant dans l'obscurité. Je me fige terrifié, alors que la chose avance lentement dans ma direction. La créature pousse un gronnement bestial et se jette sur moi. Je lève les bras pour me protéger, mais la créature est trop rapide. Je sens des griffes acérées déchirer ma peau, un flot de douleur se répandant dans mon corps. Je me débats de toutes mes forces, essayant de repousser l'abomination, mais elle est trop forte. Elle me traîne vers le puits, ses griffes s'enfonçant profondément dans ma chair. Je hurle, luttant désespérément, mais la créature ne montre aucune pitié. Alors que je suis tiré vers le bord, j'aperçois une forme familière. Le vieil homme, debout près du puits, toujours avec le même sourire malsain aux lèvres. Je tends la main vers lui, mais l'homme ne fait rien, se contentant de regarder avec une fascination morbide. Dites-moi ce qui se passe ici, lui criant, ma voix brisée par la douleur. Le vieil homme rit, un rire aussi froid que la mort, et disparaît de nouveau. Avec une dernière poussée, la créature me jette dans le puits. Je tombe dans la noirceur, ma lente torche se brisant dans ma chute. Les ténèbres m'engloutissent, et le silence retombe doucement sur les égouts. Mais ce n'est pas la fin. Au fond du puits, alors que je reprends mes esprits, je découvre une grande caverne éclairée par une lumière étrange. Les murs sont couverts d'inscriptions anciennes, des symboles que je ne reconnais pas. Autour de moi, rôdent des créatures semblables à celles qui m'a attaqué, leurs yeux rouges brillant dans l'obscurité. Et au centre de cette caverne, un être incroyablement grand et effrayant, ni homme, ni monstre, me fixe de ses yeux rouges perçants. Une voix résonne dans ma tête, me parlant dans une langue oubliée, mais que je comprends mystérieusement. Je réalise alors que je ne suis pas mort. Pas encore. Je suis devenu une partie de ce lieu, un gardien des ténèbres, destiné à errer pour l'éternité dans les profondeurs de ces égouts, attirant de pauvres malheureux à leur perte. L'air est frais, la nuit est sombre, et l'excitation est palpable. Nous sommes cinq, Max, le leader du groupe, toujours avide de sensations fortes, Camille, la photographe passionnée, à l'œil aussi acéré que sa curiosité, Thomas, le sceptique éternel, qui pense que tout n'est que canular, Emma, la rêveuse, qui croit aux légendes et aux fantômes, et moi, Joël, le narrateur de cette étrange aventure. Nous nous tenons devant l'hôpital Sainte-Marie, une gigantesque carcasse de béton et de verre brisé, abandonnée depuis des années. Les rumeurs sur cet endroit sont nombreuses, des patients disparus, des médecins fous, des expériences horribles. Mais ce soir, nous ne voulons qu'une chose, explorer, capturer l'inconnu avec nos caméras et peut-être, juste peut-être, ressentir la peur réelle. Max, armé de sa lampe torche, mène la marche. La porte d'entrée, autrefois massive et imposante, prend maintenant lamentablement sur ses gonds. Elle grince sinistrement alors que nous pénétrons dans le hall principal. La lumière de nos torches éclaire des graffitis morbides, des meubles renversés et des éclats de verre. On commence par le sous-sol. Propose Max, une lueur d'excitation dans les yeux. Le sous-sol, le cœur de toutes ces histoires. C'est là, que soi-disant les expériences les plus horribles ont eu lieu. Nous descendons les marches en béton, chacun surveillant les bruits de ses propres pas. Une odeur métallique et de moisissures flottent dans l'air. Camille prend des photos, le flash de son appareil éclaire brièvement les mursales et les portes cadenassées. Au bas des escaliers, une grande porte en métal rouillée nous attend. Elle est légèrement encouverte. Max l'ouvre en grande un coup de pied, révélant une vaste salle plongée dans le noir. Nous avançons, nos lampes torches scrutant les recoins. Des lits de patients, des chaises roulantes conversées et d'étranges instruments médicaux parsèment la pièce. Soudain, un bruit retentit, un cliquet métallique venant de l'obscurité. « C'était quoi ça ? » demande Emma, la voix tremblant. Nous continuons notre exploration, pénétrant dans une série de couloirs étroits et sons. L'atmosphère devient de plus en plus oppressante. Les ombres bougent à la limite de notre vision, créant des formes impossibles, des visages terrifiants. Dans une petite salle, nous trouvons des dossiers médicaux éparpillés sur le sol. Camille s'accroupit pour les examiner. « Regardez ça ! » dit-elle en tenant un dossier particulièrement usé. Ce patient a disparu sans laisser de traces. Elle lit à voix haute, sujet 47, disparu le 23 juin 1976. Aucune explication. Thomas rit nerveusement. « Juste une histoire pour faire peur aux enfants ! » dit-il. Mais son rire sonne faux. Nous ressentons tous quelque chose. Une présence, un souffle glacé sur nos nus. Nous arrivons finalement à une salle de chirurgie. Les instruments rouillés sont disposés sur une table, comme si une opération venait juste d'être interrompue. Un fauteuil chirurgical au centre de la pièce, des sangles encore attachées. Camille prend des photos, ses mains tremblantes. Soudain, un cri résonne dans le couloir. Emma a disparu. Nous courons, nos lampouillons chaque recoin. « On doit se séparer, on couvrira plus de terrain comme ça. » dit Max. L'idée est terrifiante, mais nous n'avons pas le choix. Je me retrouve avec Camille, son appareil photo toujours en main. Nous avançons lentement, chaque pas résonnant comme un coup de marteau. Soudain, un autre crie. Cette fois, plus proche. Nous courons et trouvons Emma. Ou plutôt, ce qu'il en reste. Son corps est mutilé, ses yeux écarquillés et son visage figé dans une expression d'horreur. Camille hurle, et moi aussi. C'est alors que je le vois. Une silhouette, à peine visible, disparaissant dans l'obscurité. Nous retournons en courant vers le point de rendez-vous. Max et Thomas nous attendent, le visage blanc. « Où est Emma ? » demande Thomas, bien qu'il semble déjà connaître la réponse. Nous les conduisons à la scène horrible. Max serre les poings, son visage se durcissant. « On ne peut pas rester ici. » dit Max. Mais nous sommes piégés. Les portes se sont fermées derrière nous, et une présence maléfique nous retient. Nous décidons de retourner à la salle de chirurgie, espérant trouver une sortie de secours. En avançant, nous entendons des rires, des murmures, des gémissements. Dans la salle de chirurgie, nous découvrons un passage caché derrière une étagère. Un passage étroit, sale épuant. Sans autre option, nous nous y engouffrons. L'obscurité est totale et oppressante. Nous avançons à tâtons, nos torches faiblissantes. Soudain, Camille s'arrête net. « Il y a quelque chose devant moi. » dit-elle. « Une silhouette se tient au bout du passage, une forme humaine, immobile. » Nous avançons peu d'amant, et la silhouette disparaît, comme un mirage. Le passage débouche sur une immense salle, une sorte d'amphithéâtre. Les sièges en bois disposés en cercles autour d'une scène centrale, où est exposée une table d'opération. Et là, sur cette table, Emma ou ce qu'il en reste est étalée, son corps horriblement mutilé. Max avance, déterminé à affronter cette horreur et à comprendre comment elle est arrivée là. Mais à peine a-t-il fait un pas qu'une force invisible le projette contre un mur. Les chaînes apparaissent de nulle part, l'attachant fermement. Thomas et moi restons figés, terrifiés. Camille, elle, continue de prendre des photos, comme un réflexe de survie. La silhouette réapparaît. Cette fois, nous pouvons mieux la voir. Un médecin en blouse blanche, mais son visage est horriblement déformé. Il s'approche de Max, un scalpel à la main. Max hurle, mais ses cris sont étouffés par la peur. Le médecin commence à le découper méthodiquement, comme s'il pratiquait une opération de routine. Le sang jaillit, maculant la scène de rouge. Nous sommes paralysés par la peur, incapables de détourner le regard. Le médecin se tourne vers nous, des yeux noirs de démon et un sourire en quoi. Thomas, dans un élan de désespoir, se jette sur lui. Mais la force le repousse, le projetant violemment contre un autre mur. Il s'écroule, inconscient. Camille et moi sommes les seuls encore debout. Le médecin se penche sur Thomas, insensible aux tentatives désespérées de le détourner de lui. Le hurlement de Thomas s'éteint dans un gargouillis sinistre. La terreur se fiche sur son visage, ses yeux grands ouverts ne voyant plus rien. Camille, toujours paralysée par la peur, continue de prendre des photos, son appareil émettant un bruit métallique à chaque lit. La silhouette du médecin se redresse lentement, laissant derrière elle un Thomas immobilier ensanglanté. Il s'avance vers Camille, ses yeux de fou brillant d'une lueur sinistre. Elle tente de reculer, mais ses jambes ne répondent plus. Le médecin fantomatique la saisit, et avant que je ne puisse réagir, lui penche la gorge d'un geste précis. Son appareil photo tombe au sol, émettant un dernier flash avant de s'éteindre définitivement. Le médecin se tourne vers moi, un sourire macabre sur les lèvres. Mon cœur bat à tout rompre, et une panique aveuglante me submerge. Je cours, prébuchant dans l'obscurité, cherchant désespérément une issue. Je trouve une porte, mais elle est verrouillée. Je frappe, crie, mais personne ne répond. Derrière moi, j'entends les palans irréguliers du médecin qui se rapproche. Je me retourne pour le voir à quelques mètres de moi, le scalpel ensanglanté toujours en main. Je sens une froideur extrême envahir mon corps alors qu'il s'approche. Dans un dernier effort, je tente de le frapper, mais ma main passe à travers lui comme s'il n'était qu'un stèque. Il rit encore, un rire qui résonne dans l'obscurité, et je ressens une douleur aiguë dans ma poitrine. Je baisse les yeux et vois son scalpel s'enfoncer lentement dans ma chair. La douleur est insoutenable. Ma vision se trouble, et je m'effondre sur le sol froid. Le médecin se penche sur moi, murmurant des mots que je ne comprends plus. Mon sang se répand autour de moi, et mes forces m'abandonnent. Dans mes derniers instants, je vois ses yeux, emplis de folie et de souffrance, puis tout devient noir. Personne ne saura jamais ce qui nous est arrivé cette nuit-là. Nos corps ne seront jamais retrouvés, et nos cris resteront enfermés à jamais dans les murs de ce lieu maudit. L'aventure qui devait être une simple exploration, se termine en tragédie. Le soleil se couche lentement derrière les arbres sombres de la forêt de Garcôde. Le crépuscule se transforme en une obscurité oppressante, un voile noir qui enveloppe chaque recoin du paysage. Écrivain en quête d'inspiration, j'arrive dans la petite cabane que j'ai louée pour la semaine. Isolé du monde, j'espère y trouver la paix nécessaire pour finir mon dernier roman. La cabane est vieille, mais solide. Les murs en bois craquent sous mes pattes tandis que je dépose mes affaires. Je sors mon ordinateur portable, l'ouvre sur la table en bois massif et m'assoie, les yeux perdus dans la pénombre. L'écran émet une faible lueur bleue, seule source de lumière dans cette obscurité grandissante. Je prends une profonde inspiration et commence à taper. Les mots coulent facilement au début, puis ralentissent. Ma concentration vacille. Quelque chose, une présence indescriptible, semble peser sur mes épaules. Je lève les yeux de mon clavier, scrute les ombres mouvantes à l'extérieur par la fenêtre. Rien. Juste les arbres qui se balancent doucement sous la brise nocturne. Une heure passe. Puis deux. Je me lève, étire mes muscles en doloris et me dirige vers la cuisine pour me préparer un café. L'obscurité à l'extérieur est maintenant complète, une nuit sans lune où même les étoiles semblent avoir disparu. Tandis que je verse de l'eau dans la cafetière, une sensation de malaise s'installe en moi. Je me retourne brusquement, certain d'avoir entendu un bruit. Le silence règne. Mon cœur bat plus rapidement, mais je me raisonne. L'isolement commence à jouer des tours à mon esprit. De retour à mon bureau, je remarque quelque chose d'étrange. Mon écran affiche un document vierge, mais ce n'est pas celui sur lequel je travaillais. Les mots, « Viens jouer », clignotent en lettres rouges. Mes doigts tremblent alors que j'efface le texte et tentent de rouvrir mon fichier. Impossible. Chaque tentative est bloquée par le même message sinistre. « Viens jouer ». J'éteins mon ordinateur, frustré et paniqué. Je décide alors d'aller me coucher, espérant que tout ira mieux au matin. Mais le sommeil ne vient pas facilement. Des bruits étranges résonnent autour de la cabane, des branches qui craquent, des chuchotements indistinctes, comme si la forêt elle-même me parlait. Vers trois heures du matin, un cri perçant me réveille en sursaut. Un cri humain, terrifiant venant de l'extérieur. Je bondis de mon lit effrayé, et m'approche de la fenêtre. La lumière de la lune, enfin visible, éclaire faiblement la clairière devant la cabane. Là, debout parmi les arbres, je vois une silhouette. Grande, mince, anormalement élancée, avec des bras qui semblent trop longs pour son corps. Une terrible terreur s'empare de moi. Je connais cette figure. Tout le monde connaît cette figure. Slenderman. Je recule, ferme les rideaux et m'enferme dans la cabane. Mon esprit est submergé de pensées chaotiques. Slenderman n'est qu'une légende urbaine, un mythe d'Internet. Comment pourrait-il être réel ? Je me répète cela en boucle, pour me convaincre que tout ceci n'est qu'un rêve. Mais le poids de la peur est trop lourde. J'essaie de me rendormir, mais chaque bruit, chaque ombre qui bouge sous la porte me fait sursauter. Le temps semble s'étirer à l'infini. Finalement, l'eau se lève, chassant l'obscurité avec une lenteur cruelle. Épuisé, je décide de quitter la cabane. Mais quand j'ouvre la porte, une scène cauchemardesque m'attend. Des symboles étranges sont gravés sur le sol, formant un cercle autour de la cabane. Des branches cassées, des plumes et des ossements parsèment le terrain, comme un rituel maléfique. Je sens la panique monter. Je dois fuir tout de suite. Je cours vers ma voiture, mais les pneus sont crevés. Désespérés, je me tourne vers le chemin qui mène à la route principale. À peine ai-je parcouru quelques mètres que je sens une présence derrière moi. Je me retourne lentement et vois, Slenderman. Immobile, m'observant de ses orbites vides. Je veux crier, mais aucun son ne sort de ma bouche. Paralysé par la peur, je tombe à genoux. Slenderman avance lentement, inévitablement. Je ferme les yeux, m'attendant à une fin brutale. Mais rien ne se passe. Lorsque j'ouvre à nouveau les yeux, la silhouette a disparu. Tout autour de moi, la forêt semble plus sombre, plus menaçante. Je me lève, titubant, et me remets à courir, mes jambes tremblantes sous l'effet de l'adrénaline. Après une course effrénée, j'atteins enfin la route. J'aperçois une voiture au loin et fais des signes frénétiques pour qu'elle s'arrête. La voiture ralentit et une femme âgée baisse la vitre. Vous allez bien jeune homme, vous avez l'air d'avoir vu un fantôme. Je hoche la tête, incapable de répondre. Je monte dans la voiture, tremblant de tous mes membres. La femme me regarde avec compassion et démarre. Tandis que je m'éloigne, je jette un dernier coup d'œil à la forêt. Slenderman est là, debout sur le bord de la route, me suivant de ses yeux sans visage. La femme conduit en silence pendant un moment, puis se tourne vers moi. Vous savez, beaucoup de gens disparaissent par ici. La forêt a une réputation vraiment étrange. Je reste silencieux, mon esprit encore engourdi par la terreur. Je ne sais pas comment expliquer ce que j'ai vécu, ni même si je veux essayer. Tout ce que je sais, c'est que je ne remettrai jamais les pieds dans cette forêt. Les jours suivants, je tente de reprendre une vie normale, mais les souvenirs me hantent. Mes nuits sont peuplées de cauchemars où je suis à nouveau dans cette forêt, poursuivis par cette silhouette sans visage. J'écris frénétiquement, espérant exorciser mes démons par les mots. Mais chaque fois que je termine une page, je trouve le même message inscrit, comme une malédiction. Viens jouer. Je réalise alors que la terreur ne me quittera jamais vraiment. Que Slenderman est plus qu'une simple légende urbaine. Qu'il est une présence, tapis dans l'ombre, attendant son moment. Et je sais, au fond de moi, qu'un jour, je devrais retourner à Darkoode, non pas pour affronter mes peurs, mais parce qu'elles viendront me chercher. Sous-titrage ST' 501